Générique Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. La santé mentale fait partie intégrante du bien-être général et est une composante essentielle sur laquelle reposent nos capacités individuelles et collectives à prendre des décisions, à nouer des relations et à bâtir le monde dans lequel nous vivons. La santé mentale est un droit fondamental de tout être humain. Pourquoi en parler maintenant ? Simplement parce que chaque 10 octobre est marqué par la Journée mondiale de la santé mentale. Pour plus de détails à ce sujet, nous recevons le docteur Mexon-Rodrigues-Cessé-Lossa qui exerce le métier de psychologue sur le territoire cabonais. Docteur, bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Bonjour Madame. D'entrée de jeu, dites-nous, comment définir la santé mentale ? Bon, la santé mentale est un bien-être optimal. La définition la plus simple, sur le plan physique, sur le plan social, sur le plan économique. Quand tout semble mieux marcher, on a la bonne santé mentale. Lorsqu'un des paramètres est atteint, est touché, on a des problèmes de santé mentale. C'est la définition la plus simple que je puisse donner pour que tout le monde saisisse. Finalement, c'est quoi la définition de santé mentale ? La capacité à se réaliser. Là, nous parlons de la santé mentale. Si vous n'arrivez plus à vous réaliser, à faire quelque chose qui puisse vous amener à se projeter, vous avez là un problème de santé mentale. C'est différent de la maladie mentale. Exactement. Et comment se protège-t-on notre santé mentale ? Alors, se protéger de la santé mentale est une problématique relativement difficile. Mais il faut avoir plutôt des capacités de résilience. Quand vous avez la capacité de résilience, vous vous protégez et, en principe, vous maintenez votre état de santé mentale. Voyez-vous bien, vous pouvez avoir un choc inattendu. La mort d'un proche, ce n'était pas une programmation. Vous serez absolument choqué. Mais il faut comprendre que devant la disparition de ce parent, ce proche, on est dans la problématique du deuil et donc il va falloir faire face au deuil pour pouvoir surmonter exactement ce trauma, accepter cette réalité et puis s'en sortir. Et là, nous concourons exactement à l'équilibre de soi et partant à la bonne santé mentale. Très bien. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les problèmes de santé mentale concernent environ une personne sur quatre dans le monde. Alors, comment reconnaître les signes ou les symptômes d'un problème de santé mentale, dites-nous ? C'est vraiment très simple. C'est d'ailleurs, j'attendais cette occasion pour expliquer à pas mal des Gabonais les signes avant-coureurs de problèmes de santé mentale et partant de la maladie mentale lorsque ça se complique. L'insomnie est un signe précurseur. D'accord. Vous avez déjà une insomnie qui dure trois, quatre, cinq jours. Prière de consulter pour pouvoir trouver des solutions parce que ça ne va pas. Mais ce sont des situations qui sont récurrentes. On entend très souvent des personnes qui font trois jours, quatre jours, qui ont du mal à dormir. Donc c'est un signe même d'un problème de santé mentale. Bien sûr. Vous pouvez avoir l'insomnie en lien avec une situation de problème, ce qui est tout à fait normal que vous soyez insomniaque. insomniaque. Mais il faut parvenir à résoudre le problème pour que le sommeil revienne, qui est une fonction instinctuelle. Nous ne nous demandons pas à dormir. Lorsqu'on est fatigué, on va dormir. Oui. C'est une fonction instinctuelle. Comme à manger. Vous ne demandez pas à manger. C'est quand vous avez faim, vous mangez. C'est des fonctions autonomes. Mais lorsqu'elles sont perturbées, vous avez un problème de santé mentale. D'accord. Vous n'arrivez plus à manger, vous n'avez plus faim. Mais pourquoi vous n'avez plus faim ? Trois, quatre jours, cinq jours, vous n'êtes pas dans le jeûne, comme pour ceux qui le font dans les églises. Oui. J'en passe. On n'est pas là dedans. Mais quand les fonctions instinctuelles sont perturbées, vous avez là un problème de santé mentale. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres signes en dehors de l'insomnie ? Oui, vous pouvez avoir des signes psychosomatiques. D'accord. Dites-nous. Ce sont des signes en lien avec une douleur organique qui, malheureusement, n'a aucune atteinte organique. Vous avez des douleurs hypochondriques, simplement, vous avez des problèmes d'estomac. Vous allez consulter un médecin généraliste, il va vous prescrire des tapisseurs de la myqueuse gastrique. Mais je trouve que la structure est normale. Oui. Mais vous vous plaignez. Là, on parle d'un problème psychosomatique. Wow. Ou vous avez des myalgies, des douleurs à la tête qui ne cessent pas. Oui. Il y a un conflit enfoui dans votre inconscient qui est manifeste, que vous n'avez pas dénoué et qui réellement perturbe votre quotidien. Et vous avez là des problèmes de santé mentale. Prière de consulter, à première vue, un psychologue. Ce qui est dommage, c'est qu'au Gabon, on ne consulte pas les psychologues. Oui. On se dit, mais je ne suis pas fou. C'est une terminologie, c'est un concept que moi, je n'aime pas utiliser parce qu'on n'est pas fou. On est plutôt malade mental, par exemple. Oui. Voilà. Et donc, on peut normalement consulter son psychologue. Docteur, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de jeunes qui souffrent de ce mal, qui souffrent de problèmes de santé mentale à Libreville. Oui, problème de santé mentale, ce qui n'est pas perceptible, mais on voit plutôt problème de maladie mentale. D'accord. Parce que nous voyons davantage des malades mentaux qui jongent les rues de la capitale. Et Libreville n'est pas la seule ville. On a de plus en plus une population jeune, malade mentale, qui n'est pas véritablement plus en charge. Exactement. Au regard de l'étroitesse du milieu, d'ailleurs. Et la méconnaissance même du centre quant à résoudre les problèmes en lien avec la maladie mentale. Et beaucoup plus, ce sont des problèmes liés à des situations qui sont individuelles. Des enfants en situation de monoparentalité, ce sont des enfants généralement vulnérables. Oui. Un enfant qui va aller, je vais d'abord cinq mois chez maman, cinq mois chez papa. Alors voyez-vous, la dynamique familiale est quasi absente et du coup, du point de vue de l'accompagnement éducationnel, dans son processus développemental, on n'arrive plus à cerner parce qu'il y a une influence du dehors qui est un milieu aussi, qui est capable de modéler l'enfant et partant une adolescence qui peut être perturbée. Et on se retrouve dans les consommations des substances psychoactives qui sont d'ailleurs prohibées, mais cette prohibition est due au fait que ça va perturber exactement le vécu du sujet. Exactement. C'est ce que de quelqu'un ne sert à part. On va interdire le cannabis, mais on n'explique pas pourquoi on l'interdit, mais parce que c'est un détonateur. Exactement. Voilà. Alors, docteur, vous qui êtes psychologue, qu'en est-il à présent ? Pensez-vous que les hommes sont aujourd'hui plus exposés qu'avant aux problèmes de santé mentale ? Oui, des hommes en général, pas en termes de variable sexe. Oui, en général. Oui, on pense qu'on est de plus en plus exposés aux problèmes de santé mentale avec le rythme actuel de la vie, que ce soit en milieu familial ou en milieu organisationnel. Oui. J'ai envie de dire au travail, voilà. On est de plus en plus exposés. On a l'impression qu'on a plus de pression. Il va falloir que nous revenions à la chose même. Il va falloir que nous comprenions. Il va falloir qu'on arrive à oxygéner exactement ces milieux, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. C'est d'ailleurs, moi, je trouve intéressant le thème de la Journée mondiale de la santé mentale de cette année. Oui, exactement. Qui s'intéresse à la santé mentale, au travail. Oui, oui. Et voyez-vous, les experts de l'OMS se sont réunis, je crois, le 2 septembre 2024 de cette année. Ils ont compris que réellement, le milieu de travail devient un milieu fortement anxiogène, un milieu où on ne se sent plus à l'aise, où on retrouve pas mal de problèmes qui debouchent, qui sont des problèmes, donc des problèmes de santé mentale, et qui peuvent nous amener à un problème de maladie mentale. Exactement. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, dites-nous, vous, en tant que psychologue ? Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du monde professionnel ? Bon, je ne suis pas spécialiste de la question, je ne suis pas psychologue du travail, mais je peux esquisser quelques éléments de réponse. Il faut oxygéner les relations interpersonnelles. Il faut éviter la surcharge du travail, le harcèlement, le travail médiocre, les incompétences sont aussi des problèmes qui peuvent déboucher aux problèmes de santé mentale et par conséquent des maladies mentales. Avez-vous rencontré déjà, au cours de votre expérience, des personnes qui sont dans ce cas, qui ont des problèmes de santé mentale liés à leur travail ? Bon, au Centre national de santé mentale de Mélène, où je suis actuellement, nous avons déjà reçu des gens qui ont eu des problèmes de maladies mentales, dont, à première vue, l'éthiologie, j'ai envie de dire la cause, n'est pas, déjà, le patient, lorsqu'il vient, il ne se sent pas bien, mais c'est au cours de l'anamnèse, c'est-à-dire, c'est au cours des investigations, on essaie de comprendre comment est-ce que le problème se serait structuré, on se rend compte que l'élément déclencheur ici va être le milieu organisationnel, le milieu du travail, nonobstant la vulnérabilité de la personne, parce qu'il y a des personnalités fragiles qui ne supportent pas un certain nombre de choses, des émotions fortes, on peut facilement décompenser, voyez-vous bien, c'est pour cela qu'il est toujours intéressant de consulter un psychologue pour se comprendre, comprendre soi-même et cerner sa propre personnalité. Très bien, alors, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission, des conseils peut-être pour préserver sa santé mentale en milieu professionnel ? Alors, il faut avoir un management participatif. Lorsqu'un manager, il met en contribution tous ces éléments de l'équipe, vous vous sentez comme utile par un chef qui est toujours là, castrateur, et puis, bon, voyez-vous, on a peur du chef à tout bout de champ, même quand on veut bien faire, on se dit, mais est-ce que je vais bien faire ? Et là, vous sécrétez en vous certaines hormones qui vont vous amener dans des problèmes d'hypertension artérielle, qui vont vous amener dans la formation du diabète, et par conséquent, un malaise. Et quand vous allez à la maison, vous êtes tout irritable, voyez-vous, là, vous structurez des problèmes de santé mentale. La charge de travail doit être optimale. D'accord. Vous ne pouvez pas surcharger quelqu'un au motif que vous recherchez des bénéfices. Après, vous n'aurez plus ces bénéfices-là. Évidemment. Parce qu'on va se retrouver dans une situation de burn-out, voyez-vous. Oui. Mais ce sont des petites choses que nous pouvons mettre en place pour que l'organisation, le milieu organisation, soit un milieu viable. Merci beaucoup, docteur, d'être passé sur ce plateau. Merci. Voilà. Et c'est la fin de ce numéro. Nous parlions de santé mentale, des facteurs liés aux problèmes de santé mentale, mais aussi du lien qui existe entre la santé mentale et le travail. Je rappelle qu'il s'agit ici de la célébration de la journée mondiale de la santé mentale qui est actée chaque 10 octobre. Nous recevions comme invité du jour le docteur Mexon-Rodrig Cessé-Lossa qui exerce le métier de psychologue. Nous, on se retrouve très vite avec un nouvel invité. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada